ouais ça va encore aujourd'hui on s'entend pour une nouvelle vidéo tout simplement on va analyser les débuts de saison de carlos baliba et de ben elliot et après je tournais une autre vidéo sur un projet secret que je vous annoncer dans une autre vidéo mais bon là aujourd'hui c'est parti moi je suis en train de faire mes recherches et tout du coup on va analyser les débuts de saison de baliba en première ligue et de ben elliot c'est parti commençons par carlos baliba on va commencer par sa biographie pour ceux qui ne connaissent pas carlos baliba est né le 3 janvier 2004 à douala c'est un footballeur camerounais qui évolue au poste de milieu de terrain central à braynton avant de rejoindre braynton il évolué au losc où il a joué 21 rencontres dont 6 titulaires et 15 remplaçants où il a marqué 0 but mais a pris un rouge et trois jours baliba a pris part à 16 minutes pour son premier match avec braynton c'était face à burnwood et son équipe a gagné sur le score de 3 à 1 bon baliba a joué trois matchs avec braynton deux en première ligue et un en ligue bleue je précise il a quand même fait un match titulaire qui est plutôt pas mal et vu deux de ses matchs sincèrement il m'a impressionné il est très puissant il a des très bonnes qualités techniques et physiques c'est vrai qu'il s'est fait bouger à quelques moments mais pour son âge vraiment concurrencé avec des joueurs plus vieux c'est difficile et pourtant il a réussi à le faire sur un match est vraiment bravo on espère voir avec la tanière cette fois ci la même chose que pour baliba on va commencer par sa biographie ben elliot est né le 5 novembre 2002 à londres c'est un footballeur international camerounais qui évolue au poste de milieu de terrain au reading pendant vos jours de reading ben elliot évolué avec la catégorie u21 de chelsea où il a joué 26 matchs a marqué quatre buts et a délivré six passes décisives maintenant qu'il est arrivé avec le reading il a joué 8 matchs a marqué un but et a délivré une passe décisive son club est actuellement 21e de la troisième ligne anglaise ça sent la relégation on espère que le reading va se relève de ses matchs il a été vraiment très beau il a su s'adapter directement à l'équipe il a été très bon au milieu de terrain je sais plus il était associé avec qui mais en tout cas il a fait vraiment le taf il a marqué un but son premier bout en professionnel si je dis pas de bêtises et sa première passée sur une victoire large de 7-0 quand même pelinette est vraiment en train de faire une bonne saison mais moins pour son club qui est quand même très bas au niveau du championnat je pensais qu'il allait se qualifier pour la championship mais bon là c'est pas joué on espère qu'il va faire une rondada au niveau du classement parce que on veut la deuxième division anglaise on veut la championship côté de l'équipe nationale il a joué un match face au mexique où il a remplacé braille le mot et un match face au burundi sur la victoire 3-0 d'ailleurs j'ai fait un débris sur ça du coup n'hésitez pas à aller voir la vidéo c'est juste ici dans le petit qui voilà au moins un des deux âgés avec la sélection internationale du camerou même si l'un est bien nationaux et l'autre est sud camerounais en fait par exemple si ce milieu ben elliot baléba est aligné face à la mauritanie il peut faire le tas sincèrement ils peuvent marquer eux deux leur premier but avec le camerou voilà mais on attend encore que baléba soit sélectionné il a demandé du temps voilà je vous ai déjà expliqué l'histoire dans la dernière vidéo j'espère le meilleur pour eux j'espère qu'ils vont essayer de décrocher une place de titulaire dans leur club respectif baléba il a déjà essayé un peu de titulaire ben elliot je pense que c'est déjà fait mais en tout cas je sais juste que c'était la fin de la vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager la vidéo si vous voulez plus de types de vidéos comme ça